Le Sahel, et pourquoi ? L'œil du Sahel, oui. Je vous en prie. Nous l'onges ce matin dans le maillot de Sanaga, et donc à la suite de ces différentes batailles là-bas, le journal ce matin nous dit qu'il y a eu des agressions et des crânes agressions au nord-est, et surtout en discret, ces derniers temps dans ce maillot de Sanaga, pourtant qui était relativement calme au lendemain, mais donc des batailles contre Boko Haram, Boko Haram qui fait donc 9 morts à Goldavi, les circonstances ainsi que les noms des différentes personnes victimes de cette attaque-là, liées dans les colonnes du journal L'œil du Sahel de ce matin. Et puis on va rentrer dans tout un gros documentaire, tout un magazine, en parlant d'Elise Perédé, c'est une femme engagée pratiquement la seule dans la production et la fabrication même du soya, cette viande comprisée dans la région du Nord-Camon, précédemment Agaroua. On voit également dans quelles conditions l'unique femme financière d'un comptoir de soya Agaroua, n'est plus une curiosité, mieux elle fait partie du décor du quartier Roundé-Adja, entre les soins qu'elle doit apporter à ses enfants et l'attention apportée aux clients. Son quotidien est loin d'être de tout repos pour toujours à lire dans ce journal. Et puis également, dans la région de l'extrême-nord à Maroua, on parle de la police camerounaise ce matin, donc d'abord, il tendance de simuler pour éviter la corruption dans la région de l'extrême-nord Camerouni. Donc, à la suite de l'arrestation de sa fille, il lui était donc reclamé, le policier lui reclamait un bat-chiche de 200 000 francs CFA pour la libération de cette fille, reprécise les colonnes du journal. On parle donc de cette immolation suite à ce drame qui a semblé être vécu là-bas, la force de l'ordre pour cette occasion-là. Malheureusement, lui, ce monsieur qui pourtant avait toutes les chances nécessaires pour encadrer sa fille, le journal nous dit quand même que ça a l'air du oiseau, que cet homme a failli donc brûler, mais n'eût été l'intervention de quelques personnes là-bas. Il est donc resté pour ne pas passer de vie à trépas. Toujours RDPC à Maroua, le diamant récentre, les duels qui étant attendus là-bas, dans le renouvellement des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camerounais, les différents caridats et les personnes entrées à jeu dans le cadre de ce renouvellement des organes. Donc, les dés sont également jetés dans les colonnes du journal Oeil du Sahel. On va parler du journal Le Messager ce matin, qui parle avec sa grande une des élections à la Fédération camerounaise de football, avec la note donc du ministre Pierre-Ismaël Bidoungpate, qui conforte donc Kombi-Tombi-Aroko dans son fauteuil, donc le président de la Fédération camerounaise de football. C'était hier. Il maintient effectivement l'abitrage du gouvernement. A lire donc en page 12, au-dessus de la sentence du CCA, donc le gouvernement qui désavoue le CCA. Et légitime, donc, Kombi-Aroko Sidiki, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a dit halte à la barbarie et surtout des ordres, alors que le football camerounais commence à prendre de meilleures options. La décision a été donc prise suite à une concertation présidée hier, mercredi 18 novembre, entre les parties prenantes de cette crise, par le ministre camerounais donc en charge des sports, et qui a donné son mention au nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football, face donc à la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. On va également dire les raisons pour lesquelles Bidoungpate a dit « oui » à la Fédération camerounaise de football, c'est donc à lire dans le journal. Et puis, toujours dans le renouvellement des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camerounais à Yaoundé 7, on est là-bas au bord de l'implosion. C'est une difficulté sensible et également très perceptible au niveau des militants de base de cette section-là. Manipulation des listes électorales, distribution nocturne et recrutement des militants en pleine nuit, intimidation des militants qui votent contre la candidature de Mme Timi-Evouna. Là, la coupe est pleine et la situation est de plus en plus, est plus qu'explosive au sein du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Yaoundé 7, l'arbitrage du comité central. Et donc attendu Jean-François Chanong, le reporter, notre confrère de journal Le Messager, nous dit également que le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, qui est candidat au poste de président de la section de cette base politique dans le Fondi, est lui aussi remonté en souffrance ces derniers temps. Il a préféré ne pas s'exprimer effectivement sur la question. On va également parler en économie dans le journal Le Messager, ce matin, à la faveur donc de la sortie de Nguo Wungli Masaga, ce leader qui entend entraîner le chef de l'État devant les juridictions compétentes. Et si l'Afrique adoptait le Toumaï comme monnaie unique, c'est du moins la proposition du nationaliste Nguo Wungli Masaga dans son fascicule, sortant du franc CFA, et vive le Toumaï dédicacé mercredi hier, donc à Douala, afin de mettre un terme à l'existence égale à l'existence du franc CFA. Les Camerounais sont loin des statistiques, c'est ce qu'on peut dire, donc la célébration de la 25e journée africaine de la statistique qui s'est célébrée. Et donc cette journée, c'était hier, on n'a pas beaucoup ressenti cette célébration. L'indifférence des Camerounais s'est ressentie. Et puis Ambroise Abanda parle ce matin des Camerounais qui n'ont pas la culture de la statistique, qui devraient pourtant les accompagner. La grande une de la nouvelle expression également consacrée à la Fédération Camerounaise de football avec le ministre Pierre Ismaël Bidoubad, qui consolide donc Tombi Arroco, le président de la Fédération Camerounaise de football, dans sa position. Mais d'autres informations font donc état au sein de cette crise-là. Le ministre des Sports, qui le reconforte donc davantage. Mais ce qu'on peut fondamentalement lire dans ce journal ce matin, c'est également de comprendre les raisons pour lesquelles, notamment sur le plan sportif, le patron des sports au Cameroun a donc choisi d'accompagner des légitimes et donc Tombi Arroco, alors que d'autres personnes étaient contre cette décision-là, notamment les membres et les juges de la CCA du Cameroun qui étaient présents au cours donc de cette rencontre. Pour l'instant, les doutes n'ont pas encore été pour autant dissipés, malgré ce que d'aucuns ont pu appeler le passage en force du ministre camerounais en charge des sports et de l'éducation physique. Et puis, on reste dans les universités pour parler de l'association de défense des droits des étudiants du Cameroun qui monte donc au créneau. La marche qui était donc annoncée pour hier n'a pas eu lieu. Donc le recteur de l'université a interdit cette marche, cette marche de protestation qui va contre les coûts assez élevés, disent les étudiants, donc de la carte qui leur est due. Maurice Osso a interdit la marche pacifique prévue par l'association de défense des droits des étudiants. Et pour cela, les étudiants disent clairement sur les pancartes que l'on pourrait lire hier, payer 2 000 à l'université de Yaoundé 1, 3 000 à Bouéa, 3 500 enfants à Douala pour la carte d'étudiants est une véritable arnaque. Donc le bois de fer, c'est à fait que pour l'association de défense des droits des étudiants et au recteur de l'université de Yaoundé 1 tient à la vente les cartes d'étudiants même, un procédé en cours dans les universités de Yaoundé 1, Bouéa et de Douala et qui est appréciée comme illégale entre guillemets selon les responsables de l'ADEC. Les arguments reposent. Donc sur cette sortie-là, on va également parler de cette insécurité en restant dans les institutions universitaires, notamment dans la région de l'Est Cameroun, en allant du côté de l'université de Tchamps. On parle de ces étudiants de plus en plus qui désertent cette université-là pour des raisons de sécurité. beaucoup sentent qu'il n'y a pas l'avantage pour ceux qui iront étudier dans cette zone-là et qui peuvent ne pas être à l'abri d'éventuelles agressions et même des actes de barbarie qui pourraient influencer leur séjour du côté de l'université de Tchamps, qui est donc également l'université, alors que le directeur de cette université, le professeur Nankoso, dit clairement qu'il faudra des sources qui indiquent que comparativement à l'année précédente, cette ville a perdu plusieurs milliers de sa population étudiantine pour l'année académique. Cette université qui regorge en son sein 27 596 étudiants que l'on retrouve inscrits régulièrement du côté de cette université-là. Et puis on reste en société pour parler du déguerpissement du côté de la société camonèse de dépôt pétrolier à Douala. C'est des guerriers-là qui sont tous courossés en disant que beaucoup ont investi par exemple 50 millions de francs CFA pour se trouver un logement là-bas. Aujourd'hui, les indemnisations tournent autour de 5 millions, voire légèrement plus, ce qui ne pourra pas permettre de pouvoir être recasé. D'après ces personnes interviewées ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, Ouest Éco, le journal revient tout droit de la région de l'ouest Camerouni en sa grande une principale, présente un peu les défis majeurs qui attendent ces responsables politiques dans le renouvellement des organes du base du rassemblement démocratique du peuple camerounais en voyant un peu les défis non seulement qui attendent les uns et les autres, mais aussi ce que l'on pourrait retirer au niveau de la participation même des militants du rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette zone-là. On a le cas par exemple de Hamoutos, François Sao qui passe et menace Manfou David dans le Hongkham, les hommes de Siam Sioué en pôle position. Dans les hauts plateaux, le maire Kamdoum tombe malgré le soutien actif de Fosokoujou, de Bamendjou et dans le Koukoukoui, Madame Souen prend les règnes de l'OFRDPC pour perpétuer la mémoire de son défunt mari et puis dans la baie noire, Bernard Momofas à la coalition de ceux qui l'ont chassé de la mairie à Chon en 2013. Donc les défis, justement, restent à Bayanga pour parler des défis et qui attend donc le deuxième maire inscrit de cette circonscription aux politiques au-delà de maintenir un climat de paix et surtout la stabilité dans cette zone. Il a donc été installé par les exécutifs, par les autorités administratives, notamment Madame Zongoné Nyamboné-Antoinette, professe du département du Konki et qui a donc procédé à son installation donc pour la seconde fois sur la place des fêtes de Bayangam à Kassap. Donc de ce maire, on va également lire ce matin dans les colonnes du journal une actualité assez capitale dans le cadre de l'inchronisation de Mambou-Fofo. Donc Michel Fongan qui est désormais appelé à coordonner les activités des rennes-mères dans les hauts plateaux. C'est dans la région de l'ouest Cameroun. Il a été dit clairement qu'elle est fière de pouvoir surtout être ravie pour cette haute responsabilité placée en elle. C'était en présence des chefs Baham et Batié, Sa Majesté Poukamax et Chokam Dada Théodore réunis à la résidence de cette dynamique Rennes-Baham à Batié. Elle avait été donc intronisé en 2014 Michel Fongan. Il faut dire en réalité que cette intronisation concerne la région de l'ouest par la connotation de la solidarité qui charrie. C'est effectivement ce que veut dire Maffo Mbou-Fo mais ce qu'on retient aussi à Baham c'est son engagement sur le plan social et accompagner et surtout à devoir coordonner pour les années à venir ces différentes reines au cours donc de cette cérémonie. On avait la présence de plusieurs autres artistes à l'insart de Isidore Tamro qui est venu donner un peu de l'ancien là-bas pour la bonne marche même de ses activités. On rappelle également que d'autres reines qui étaient invitées présentes seront également là le 19 décembre 2015 pour la cérémonie de l'arbre de Noël toujours prévue dans le département des Hauts-Plateaux et qui concerne les enfants en bas âge. Nous sortons de cette revue de presse avec le journal La Météo La Météo du directeur de l'éducation de Donenda ce matin qui s'arrête sur le sommet de l'UNESCO avec la participation du président de la République. Le journal nous dit quand même qu'il y a eu quelques incohérences c'est dans le cadre de l'accueil du chef de l'État camerounais et des camerounais existent des explications et des excuses à Irina Bokova et puis on parle également dans la fonction publique Yang Philemon et Ange Bichelangouen engagent l'opération Souris à travers le CIGP2 cette opération de ratissage des fonctionnaires dans la fonction publique c'est la même qui émerge un peu plus dans le fichier de l'État une opération lancée il y a quelques années qui a permis dans son évolution entre 2003 et 2015 cinq devoirs l'État pouvoir entre 2010 on l'a rappelé il y a un instant de récupérer la ronde de l'aide somme de 5 milliards de francs états remèdent donc dans les caisses de l'État du Cameroun on pourra aussi également lire les enquêtes et puis les agendas classés du tout nouveau gouverneur de la région du littoral Samuel Ivaradibor Madame le Sien merci d'avoir suivi et à demain à demain Serge bonnes et il sera de retour ici sans aucun problème demain pour la dernière édition de la semaine merci encore et bonne journée direction à présent Yaoundé pour passer la parole à Débo en DB Débo vous êtes en place à Yaoundé pour nous pour la revue de presse vous préparez et bien vous êtes presque prêt merci de nous offrir cette revue de presse en direct de la capitale politique du pays Débo en DB bienvenue nous sommes en place Jason Black Serge Bondé bienvenue une fois de plus pour cette seconde partie de la lecture des une des journaux salut nos millions de téléspectateurs à travers le monde internaute et auditeurs de suite FM et qui s'est ferme à Yaoundé succès pour parler de la participation du Cameroun à la 38ème conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue à Paris le titre est de Cameroun tribune ce matin le quotidien national bilingue qui revient de long en large sur la participation de notre pays à ce rendez-vous international avec Paul Biya n'est-ce pas il dit que les travaux de la 38ème conférence générale de l'UNESCO ont pris fin hier à Paris en présence de nombreux chefs de l'état dont le président Paul Biya qui a une fois depuis plaidé pour une solution globale contre le terrorisme le Cameroun a vu dans ce rendez-vous l'élection du professeur Ebenezer Njo Mouelet au bureau exécutif n'est-ce pas au conseil exécutif de l'organisation pour un mandat de 4 ans et pour Cameroun tribune pour Njo Mouelet c'est un retour à la maison l'ancien ministre de la communication avait déjà siégé au comité exécutif de cette organisation entre 1995 et 1999 son élection au conseil exécutif lors de ces travaux n'est donc que retour en la maison c'est pas un fait nouveau même si l'on doit reconnaître qu'à travers ce retour auprès de cette instance qui est l'organe de décision administrative de cette organisation du système des Nations Unies appelle victoire de la diplomatie camerounaise n'est-ce pas dit Cameroun tribune ce matin on parle d'épervier à mutation pour apprendre que le contrôle supérieur de l'Etat est aux trousses d'Ama Tutu Mouna une équipe d'inspecteurs d'Etat séjourne depuis lundi n'est-ce pas au ministère des arts et de la culture sur instruction du chef de l'Etat l'équipe veut voir clair sur la gestion du compte d'affectation spéciale une enquête qui intervient moins d'un mois après l'audit sollicité par le ministre Narcisse Mouel et Combi auprès du ministère des finances mutation renchérie annonçant un autre audit cellula sur la gestion du compte des dépôts spécial logé également au ministère des arts et de la culture et de la culture en sport juste un pas toujours au même journal pour parler n'est-ce pas que le ministre des sports et de l'éducation physique légitime Tombi Aroco Sidiki Pierre-Ismaël Bidoumpat soutient que la chambre de conciliation et d'habitrage n'est pas compétente pour se prononcer sur un cas afférent à la légalité républicaine l'une des résolutions de la concertation présidée par le chef du département ministériel c'était hier on verra un quatrième de couverture à la suite n'est-ce pas de cet article sur la sortie du ministre des sports et de l'éducation physique cette interrogation de mutation à quoi joue John Begueninde retissant au départ l'ancien vice-président de la fédération camionnaise de football semble subitement n'est-ce pas intéressé à l'idée de retourner aux affaires le titre dans la une de mutation ce matin prospective nouvelle parle n'est-ce pas également de la sortie de Pierre Ismaël Bidoungpatt hier fait qu'à foutre le gouvernement pour Tombi Aroco sur haute instruction du président de la république leur processus électoral à la fédération camionnaise de football n'est-ce pas de Tombi Aroco ont été encadrés puis soutenus par les pouvoirs publics et actés par la CAF et la FIFA la dernière décision de la chambre de conciliation n'est-ce pas du comité national olympique et sportif du Cameroun d'annuler tout processus électoral dans cette fédération a fait l'effet d'un pétard mouillé que celui d'une bombe une réunion tripartite minsep comité national olympique et fécat foot a eu lieu hier le 18 novembre on l'a dit qui du reste qui du reste sont d'ordre public par conséquent Tombi Aroco est déclaré président de la feuille qu'à foot allons lire la grande une de ce journal on est au tribunal criminel spécial pour parler d'un casse-tête nommé affaire la juridiction est face à un dilemme dit notre confrère comment juger de cette affaire alors que les principaux concernés n'ont jamais été cités dans l'ordonnance de renvoi c'est une interrogation qui trouve ses réponses dans l'article que signe le quotidien émergence ce matin le quotidien de l'économie était sur les chantiers de construction des logements sociaux à Olembe avec cette délégation interministérielle qui était de son côté hier et revient sur le constat fait par le ministre du développement urbain et de l'habitat qui a bel et bien des ratés dans ce chantier des murs penchés dans les bâtiments les retards dans la livraison un délit d'initié à la maïture le paiement au compte-goutte des prestations Jean-Claude Mouentchou a demandé au parti prenant de mettre le pied sur l'accélérateur pour qu'en 2016 pour qu'en 2016 que ce chantier soit bien évidemment achevé c'est l'histoire d'une petite et vieille ville située à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé la ville d'Essé l'arrondissement de la Meufou à Famba n'est-ce pas et dans les ténèbres dit la nouvelle vision ce matin paralysie économique pour cause d'absence d'électricité accaparement égoïste de post-politique démobilisant la masse ce bastion imprenable du rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département la Meufou à Famba n'est plus que l'ombre de lui-même la code alerte semble atteinte d'où l'urgence des mesures à prendre le dossier est à lire ce matin n'est-ce pas à la page 8 où vous retrouverez l'interview n'est-ce pas de Roger Mélingui il est élite et député de la nation il parle de ce qui tourne le dos à l'émergence paralysie économique pour cause d'absence d'électricité accaparement égoïste des post-politiques démobilisant la masse cet arrondissement n'est plus que l'homme de lui-même on l'a dit la code alerte vous allez ralbant en parcourant le journais ce matin vous allez voir l'image d'une ville d'essai des poteaux électriques déjà au sol depuis 8 mois la ville est dans les ténèbres et une autre interview n'est-ce pas de Ambroise Augustin Evina et bah il est maire d'essai il parle des chargés d'émission qui sont contre lui dans le processus de bureau de renouement des bureaux des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camounais c'est tout un dossier signé pour la ville d'essai un grand dossier également sur cette ville au journal la tribune du Grand Sud après 33 ans avec le renouveau et ce s'écroule n'est-ce pas dit notre confrère déjà 10 mois sans lumière avec un réseau électrique totalement détraqué des bâtiments administratifs crasseux dont la dernière couche de peinture date de l'époque de Mathusalem une élite politique complètement déboussolée déconnectée et insensible aux souffrances du bas peuple le journal a fait ce voyage périlleux au cours de la cité ténébreuse illustré ce matin page 11 dans le cadre de la deuxième édition du café politique qui se tenait le mercredi 23 septembre 2015 au centre culturel camerounais de Yaoundé le club des journalistes politiques du Cameroun a eu l'honneur de recevoir pour inviter Maurice Camteau président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun et puis en parcourant le journal vous allez toujours voir la note du docteur Alain Foguet Tedom ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut mais là le docteur le docteur Foguet parle de comprendre la légimité la longévité du régime RDPC au pouvoir à partir des explosives confessions du patriache Emile au Nambelé-Zibi sur le système de flotte électorale que dit justement Emile au Nambelé-Zibi on va voir à la une de la tribune de l'Est économie de Roger Chantal Tuile Emile qui avait déjà parlé n'est-ce pas de cette affaire de faux dans le processus électoral de renouvellement des bureaux des organes de bas du parti il revient au journal de Roger Chantal Tuile ce matin et dit que les halogènes nous ont tout pris nos postes et nos terres Lofundi a perdu son poste de ministre d'Etat et de secrétaire à l'Assemblée nationale pourquoi Paul Biya que nous soutenons nous punit-il ainsi et conclut un jour Lofundi se fâchera et vos immeubles vont s'écrouler c'est dit au journal de Chantal Roger Tuile ce matin Notre santé parle des maladies hémorroïdaires et de l'anus bientôt un problème de santé publique au Cameroun non-respect de l'hygiène alimentation accouchement et pratiques sexuelles traumatisantes engendrent la maladie lire ce matin l'éclairage du docteur Makuswoku et Georges Obole sur les manifestations la prévention et les traitements des maladies hémorroïdaires et de l'anus ce matin le monde professionnel parle le CSTC parle le leadership syndical et la CSTC à l'épreuve du bicéphalisme en l'espace d'environ une semaine la plus ancienne association des conférences syndicales du Cameroun la CSTC aura connu deux congrès ordinaires différents tenus respectivement à Douala et à Yaoundé des congrès ayant accouché de deux équipes dirigeantes différentes chacune se revendiquant la légitimité un bicéphalisme de fait qui en attendant le verdict des tribunaux ou d'éventuels médiateurs pourrait augurer d'une traversée du désert de cette centrale le décryptage est à la page 3 épervier parle du serail comment les services de renseignement trahissent les hautes personnalités les personnes et les méthodes utilisées n'est-ce pas pour les opérations sont illustrées ce matin et le journal dit qu'il se recrute parmi les hommes de main et les domestiques pour informer les services de renseignement au Cameroun le journal qui parle également du renouvellement des organes de base dans le Fondi et Jean-Marie Ngan Koumra qui veut créer son parti politique l'ex-député perdu dans le Fondi prêt si jamais il n'est pas élu et puis on parle de 60 millions détournés à l'inceste de Douala c'est en page 4 cet argent qui représente la bourse d'excellence accordée par le chef de l'État aux étudiants méritants des universités d'État et grandes écoles la 35e promotion de l'école normale supérieure de l'enseignement technique annonce une descente dans la rue la missive déroule un tapis rouge à David Onkoteman au niveau des télécommunications et la révolution qui vient de la Cameroun télécommunication avec le lancement imminent d'un bouquet de 1000 chaînes télé et radio plus une ligne téléphonique pouvant desservir internet au débit la construction d'un câble sous-marin reliant le Cameroun à l'Amérique latine l'opérationnalisation de la 4e licence GSM et l'avènement prochain de la 4G comme tel met les bouchées doubles pour une véritable révolution des télécommunications au Cameroun c'est dit à la missive ici et pour finir cette revue le journal de la communauté camounaise au Gabon Camer News parle de la section RDPC Gabon et Samuel Mvando Ayolo qui sauve le parti au pouvoir de l'implosion de ses côtés au Gabon en imposant le consensus pour la constitution du bureau de la nouvelle section RDPC du Gabon l'ambassadeur enfin Stratège a évité au parti le chaos qui pouvait résulter de nombreuses candidatures ce bureau est un subtil dosage des équilibres sociologiques et de toutes les sensibilités au sein de ce parti on lira aussi la double nationalité à géométrie variable à quand la modification de ce code au Cameroun Choya Adolphe département d'une cam invite les ressortissants de ce département résidant à Libreville au réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2015 à son domicile 6 au Carrefour GP à Zayong le journal n'est-ce pas de la communauté camounaise au Gabon n'est-ce pas c'est le journal d'Alain-Georges Banasoubek à qui nous disons bonjour d'avoir du côté de Libreville cette deuxième partie de la lecture et une des journaux met également un thème à la revue de presse de Canal Matin ce matin retournons demain pour la dernière revue de presse de la semaine Jason Siple Tadio Siple Tadio Tadio